On a fait appel à moi à Champs-sur-Marne pour recréer un éventail des tenues pour une famille aristocratique du XVIIIe siècle, ce qui a demandé beaucoup de recherches d'après des documents anciens, que ce soit peinture ou pièces d'époque, et qui a demandé en particulier la création de broderie comme elle pouvait être faite à l'époque pour les tenues de cours pour les hommes comme pour les femmes. La mise en place des costumes s'est faite de façon à la fois thématique et chronologique, puisque dans les grands salons nous avons des tenues d'apparat et dans les pièces plus intimes nous avons des tenues de simplicité ou des choses un peu plus originales. Et le but était de montrer l'éventail des modes du XVIIIe siècle avec les diverses influences que la mode subit à cette époque-là, que ce soit des influences venues d'Orient ou des influences venues des idées philosophiques également, qui poussent les gens à vouloir des tenues plus simples, plus confortables. On a organisé cette exposition qui a lieu du mois de juin jusqu'au début novembre pour animer le château d'abord et pour renouveler un petit peu sa présentation, faire en sorte que le public qui est déjà venu revienne pour la voir et donc pour redécouvrir les espaces dans une autre atmosphère, une autre ambiance, puisqu'on a à la fois mis des costumes mais aussi des bouquets, des fleurs naturelles. On a 35 mannequins répartis dans l'ensemble des pièces. On a fait appel à une commissaire d'exposition qui est une historienne des costumes et qui nous a fait donc des costumes absolument magnifiques qui correspondent à la fois à l'ambiance et à l'atmosphère de la pièce dans laquelle ils sont installés, qui donnent une histoire et une approche tout à fait différente. Donc voilà, on a aussi organisé des visites guidées et on mettra également en place un petit parcours pour les enfants de manière à ce que les familles, quand elles viennent le week-end, puissent visiter avec leurs enfants l'exposition.